Musique Hello, j'espère que vous allez bien On est le lundi 27 juin Voilà, je vais aller au boulot Là j'attends que Juliette elle se réveille tout doucement Elle me dit non Parce qu'en fait c'est pas de patrouille, elle adore ça Et du coup elle me dit non après pas de patrouille Juliette c'est fini, on va s'habiller Allez on va s'habiller pour voir mamie Oui Allez go Dépêche toi Et je voulais vous parler De deux trois petites choses Rien de fou Non plus Mais deux petites décisions que j'ai prises Pour moi Et donc je vais vous parler De tout ça Et puis je vais vous raconter un peu Bon ce week-end il ne s'est rien passé de fou Il pleut ou il y a du soleil faudrait savoir Parce que j'ai mis un pull Pour aller au boulot vu qu'il fait très froid Et s'il fait beau je vais crever de chaud Ça fait que ça depuis tout à l'heure Il y a une éclaircie là Il y a un rayon de soleil Il fait beau il y a du soleil Et dans deux secondes tout gris ça se met à pleuvoir Bon écoutez je vais essayer d'aller habiller la minette Parce que je sens que je vais vous parler Et elle va m'interrompre Où j'essaie de vous parler maintenant Non en gros en fait Vous savez ça fait un mois maintenant Qu'on a déménagé Et ça fait un mois du coup Que j'ai commencé à travailler C'est un boulot Comme je vous ai dit Je ne veux pas vous dire où je travaille Et tout parce que c'est une partie de ma vie Que j'ai envie de garder privée Peut-être que je finirai par vous le dire Par vous en parler Mais pour l'instant non Et comment dire Et donc avant qu'on ait la maison On a eu un mois Un petit peu plus d'un mois De travaux Où j'ai pas du tout du tout été au sport Parce que je voulais me concentrer Je voulais qu'on ait vite la maison Et tout Donc voilà ça c'était clair Et ensuite j'ai commencé à travailler aussitôt Donc j'ai laissé passer le déménagement Le boulot Je m'étais dit que je me trouverais un rythme Sauf que clairement j'ai pas de rythme Je veux dire je pars au boulot Je pars d'ici à 8h Je rentre à la maison Il est 4-5h Quand je rentre J'ai envie de profiter de ma fille J'ai envie de ranger un peu ma maison Parce que croyez moi J'ai encore des cartons Que j'arrive pas à ranger Parce que j'ai pas le temps Et j'ai envie de me poser Et puis après c'est le repas Et après c'est le dodo Donc c'est vraiment pas facile De trouver du temps Et en fait je me dis que Bon bah je paye quand même là Un abonnement à la salle de sport Jusqu'en octobre C'est encore loin octobre Parce qu'on est qu'en juin Et j'ai pas envie de le perdre Et puis à côté de ça Moi j'ai envie Bon même si je travaille Et que je bouge Je grossis pas énormément Mais j'ai envie de me muscler Parce que j'ai perdu Beaucoup de muscles que j'avais Voilà Et c'est vrai que je me dis C'est pas en me donnant pas les moyens Et pas le temps Que je vais perdre mon poids Qui me reste à perdre Me muscler Parce que je veux muscler Les bras, le dos, les fesses, les cuisses Attention Juliette Donc voilà C'est vrai que Des excuses On en a toutes On a toutes une vie On a toutes un moment Où on a envie De se poser dans la télé Plutôt que de faire du sport Mais dans ce cas On a pas à se plaindre Parce que c'est pas en étant posé Devant la télé En regardant notre petite série du soir Qu'on va se muscler les fesses Ou qu'on va perdre notre gras du ventre Et j'ai pas envie de rentrer Dans ce cercle infernal A me dire T'as une excuse Parce que tu travailles Parce que t'as un bébé Parce que t'as une maison C'est pas des excuses J'ai toujours 5 minutes Où je suis posée Même plus Enfin je veux dire Il y a toujours un moment de la journée Où j'ai une demi-heure Et je suis posée dans le canapé Et bah cette demi-heure Au lieu de me reposer Même si c'est quand même aussi important J'ai envie de faire du sport avec Sauf que toutes les minutes Chez moi sont chronométrées Et sont importantes Parce que j'aime bien Quand c'est Quand c'est assez plié La soirée Quand on est à notre routine Et tout ça Je vais me mettre de la crème Anti-moustique en même temps Sur mon pied Parce que j'en peux plus C'est pas un moustique Qui a dû me piquer C'est autre chose Donc voilà Du coup je me suis dit Que j'allais Deux fois la semaine Déposer Juliette Plus tôt chez ma maman Ça ne la dérange pas Pour pouvoir Aller à la salle de sport Qui est à côté Parce qu'en fait C'est où Je nous réveille plus tôt Et je vais à la salle de sport Avant d'aller au boulot Ou alors Au lieu d'aller chercher Juliette A 4h30, 5h Je vais la chercher Une heure plus tard Et je vais à la salle de sport après Sauf que ma mère Ça ne l'intéresse absolument pas De finir plus tard Quand c'est une fois de temps en temps Ça la gêne pas Mais voilà C'est deux fois la semaine Trois fois la semaine Ça ira pas Et en plus moi c'est l'heure Où il y a grave du monde A la salle Donc ça m'intéresse pas non plus Moi mon but c'est vraiment D'y aller le matin Ou le midi Quand il n'y a personne Sauf que le midi Je suis au boulot J'ai que 20 minutes pour manger Donc c'est pas la peine Donc je me suis dit Que voilà J'allais essayer d'y aller le matin Et les autres jours Deux fois la semaine C'est bien Parce qu'en fait En soi je pourrais y aller Tous les matins Ma salle de sport ouvre à 6h Donc j'élarge le temps Sachant que je vais au boulot Pour 9h Je suis large Mais en fait Ça m'embête de réveiller Juliette tôt Parce que Juliette Le sommeil c'est sacré En ce moment Elle se couche très tard Parce qu'elle est un petit peu perturbée Depuis que je travaille Elle ne me voit plus Et elle a beaucoup besoin De contact avec moi Elle me réclame énormément Je pense que ça lui fait bizarre Je suis restée pendant plus de 2 ans Avec elle non-stop Même si elle allait chez ma mère En final elle était là La plupart du temps Avec moi Je m'occupais d'elle Et là ça lui fait drôle Et heureusement que ça nous nous C'est sa mamie Parce que sinon je pense Qu'elle pleurait beaucoup Parce que franchement Chez ma mère des fois C'est limite A ce qu'elle pleure Et à ce qu'elle nous réclame Et pourtant c'est sa mamie Qui la garde Donc elle connait Donc voilà Du coup je me suis que 2 fois la semaine La réveiller à 7h Ouais 7h Pour être à 7h30 Chez mes parents Comme ça moi je fais sport De 7h30 à 8h30 J'ai une demi-heure Pour prendre ma douche sur place Me changer Et aller au boulot Donc je pense que c'est faisable Et le reste du temps Je me lèverai plus tôt Et je ferai ma séance ici Alors peut-être pas tous les jours Vous voyez en fait C'est censé commencer aujourd'hui Sauf que hier soir On s'est couché très tard J'arrivais pas à dormir Parce que j'ai fait J'ai fait 2 siestes C'est un truc à Juliette J'ai fait 2 siestes hier Une le matin Une l'après-midi J'étais vraiment épuisée Comme je vous dis Juliette se couche très tard Et se devait s'élever tôt Donc j'en pouvais plus Désolée je parle beaucoup Mais je vous résume un peu Tout ce qui se passe en ce moment Et du coup J'ai pas pu commencer ce matin J'ai mis le réveil Je me suis réveillée J'ai vu 6h Donc voilà Je me suis dit que les jours Où je voulais faire mon sport Je préfère le faire le matin Toute seule à la fraîche Que le soir Juliette quand je veux rentrer Va être là Va me solliciter Je vais pas pouvoir faire mon sport tranquillement Et puis il y a Kevin Qui est là et tout Donc je me suis dit que Voilà Je vais me lever à 6h C'est rien 6h en fait Se lever une heure plus tôt Sur sa journée C'est rien Et c'est pour atteindre mes objectifs Voilà J'ai pas envie de finir Toute molle Flasque Avec mon gros bite Toute ma vie Et j'ai envie de me donner Les moyens De pouvoir faire tout ça Sachant plus à la maison J'ai quand même du matériel J'ai des haltères J'ai une kettlebell J'ai reçu un tapis de course Qui est dans le garage Mais voilà J'ai tout ce qu'il faut Pour aussi faire à la maison Donc je vais faire recommencer un peu Recommencer le sport Le matin Et ensuite Peaufiner ici Et puis voilà S'il y a des jours Où je me sens Que je peux le faire Parce que c'est quand même Physique le travail que je fais C'est fatiguant Physiquement Et physiquement Voilà je veux dire S'il y a des jours Où je veux me faire mon sport Et que je n'arrive pas A me lever Et bah c'est pas grave Je me mettrai pas Une pression de dingue Je ferai tout simplement Un autre jour Voilà Et par contre je me laisse Mon week-end de repos C'est important Sauf si j'ai pas fait dans ma semaine Je ferai le week-end Dans ces cas là Voilà un petit peu Pour toutes ces explications Et puis là Je vais aller habiller Juliette Parce que c'est sûr Qu'on va être en retard Et puis je vous vlog Sur le reste de la journée Qui sera sûrement Couplé avec celui de demain Parce que sinon Ce sera pas assez intéressant Vu que je fais rien De mes journées À part travailler Et je vous filme pas Quand je travaille Je vous reprends Du coup J'ai fini le boulot A 4h30 Et là il est 5h20 Je viens d'aller Rechercher Juliette Bah j'ai papoté un peu Avec ma maman Tout ça Et il fait tellement beau Ils avaient prévu de la pluie Je suis dégoûtée Parce que j'ai chaud J'ai un pull Et j'avais couvert aussi Juliette J'y avais mis un T-shirt manche longue Un jean Des baskets Et au final Bah ma mère l'a changé Heureusement Elle a du change Mais là En fait c'est Ou elle a une tenue chaude Ou elle a une tenue Vraiment d'été Donc là Elle a une petite robe Il y a 24 Donc bon Ça va encore Mais c'est nuageux Il y a un petit peu de vent Mais ça fait du bien Donc là je rentre à la maison J'ai été acheter du gazon À semer à action Parce qu'apparemment Il est très bien Et il est pas cher Et Juliette Elle n'a pas dormi Dès la journée Ça fait très longtemps Que ce n'était pas arrivé Voilà Du coup elle est d'une humeur De feu Je peux pas te donner Le nounours brun Juliette Maman elle conduit Tu l'auras à la maison On arrive dans 2 minutes Quoi ? Je ne peux pas te le donner Je conduis Et apparemment À la maison On s'est fait livrer de la terre On a eu de la chance En fait On allait payer C'est un peu le sidère De devoir payer Pour des trucs Qu'on trouve en pleine nature Comme de la terre Avec des cailloux Enfin On devait payer On n'avait pas le choix Pour remettre le terrain À niveau Et en fait Il y a un monsieur Qui fait des travaux pas loin Qui On a su Qui cherchait à se débarrasser De terre Donc on lui a dit Viens nous mettre tout Dans chez nous Dans notre jardin Bref Et donc Il nous en a donné Il nous l'a livré Et voilà Donc j'ai hâte de voir Ce que ça donne Et puis Parce qu'on nous livre La terrasse Enfin de quoi faire La terrasse Mercredi Donc j'ai trop hâte aussi De voir Et la terrasse Et tout Parce que Kevin Il a pris son mercredi Du coup Donc voilà Je vous retrouve à la maison Je sens que ça va être Une soirée éreintante L'humeur de feu De cette petite jeune fille Je ne sais même pas Ce qu'on va manger Bon je suis à la maison Je me suis fait un t-shirt J'ai trop chaud Juliette Elle ne quitte pas Son chapeau Que je lui ai pris Pendant la salle T'aimes bien le chapeau ? Non ? Ah bon d'accord Bref J'ai un peu mal au ventre Je pense que j'ai faim Et voilà Kevin est parti Reconjuire tonton Le repas de ce soir Il est honnêtement Je vais ouvrir une boîte De lentilles saucisses J'en ai toujours De près comme ça Ça peut toujours Sauver la vie Et Ah bah nickel Quel amour Il a vidé le lève-vaisselle Donc Je n'ai même pas besoin De le faire Voilà Écoutez Je ne sais même pas quoi faire J'ai envie d'aller prendre ma douche Mais J'attends quelqu'un Vite fait J'ai vendu un truc Sur le bon coin Donc j'attends Je vais me demander A la dame En combien de temps Elle compte venir Puis après J'irai prendre ma douche C'est une ours brun C'est une ours brun Sous-titrage ST' 501 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 Tu mets tout au même endroit Depuis tout à l'heure Oh là là Qu'est-ce que c'est Fin et délicate Ils sont encore là j'aime le petit rituel quand je rentre du boulot avec Juliette s'il fait beau on va voir au courrier ça m'a crevé là de fileter et bon j'aide Kévin parce que c'est dur aussi de faire tout ça alors j'aide en faisant ce que je peux 3 brouettes 3 ou 4 brouettes c'est déjà bien il ne manque pas tant que ça bon je filme avec mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie sur la caméra Kévin est encore dehors mais il est 7h30 passé j'ai fait ma douche, c'est la Juliette et là on va regarder si on va pouvoir manger un truc rapide, simple et efficace pour me prendre la tête de toute façon il n'y a plus grand chose que j'aille faire les courses genre la semaine prochaine pour voir un peu ça et puis noter des menus à l'avance tellement comme chose à faire dans cette vie j'en ai pas assez bon je cherche dans le congélot ce qu'on va manger 1 1 3 1 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour moi, du coup je ne sais pas ce que je vais manger, parce qu'il n'y a rien de tout prêt. Si, j'ai au congèle des petites pizzas, les mini Vuittonis. Alors ce n'est pas celles qui ont été retirées du marché, mais je n'ai pas trop confiance. J'ai peur de manger ça et de creuser. J'ai dit à Kevin, moi je les mange, mais Juliette ne les touche pas, elle ne mange pas de pizza. Mais ça me fait un peu flipper de manger ça. Et puis ça ne va pas me suffire surtout, et que si ils sont des petites pizzas, ça ne va pas me suffire, j'ai faim. Mais Kevin, il se mange une boîte de cassoulet, moi je ne suis pas trop, enfin j'aime bien, mais il y a même pas de salade, il n'y a rien que je peux me faire vite fait en fait. Il n'y a pas de crème, donc je ne peux pas me faire de pâte à la crème. Complicado, je ne sais pas comment ça va finir. Mais du coup, les patates à Juliette, elle chauffe, elle va manger avant nous. Là Kevin, il est encore dehors, il se prend la tête avec la terrasse. Ça ne va pas. Parce qu'il voulait la faire ce week-end, mais là, il y a un truc qui ne va pas, ça le chagrine. Abonnez, 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 poste, cliquez, cliquez, va partager, partagez. Abonnez, 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 au pres power pour la hypers tambien. Sous-titrage ST' 501